Merci. Il faut dire que l'éducation inclusive constitue une préoccupation majeure pour le système éducatif sénégalais. Au-delà même du ministère de l'éducation, nous avons le droit d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants sur un même pied d'égalité. Les enfants déficients auditifs, qu'on appelle généralement les sourds, muets, sont des enfants comme tous les autres enfants qui ont des droits et qui méritent quand même de bénéficier d'une scolarisation pour leur permettre ultérieurement d'acquérir des compétences qui pourront leur permettre de s'insérer harmonieusement dans la vie. C'est ce qui fait que le ministère de l'éducation, depuis plus d'une vingtaine d'années, est en train d'élaborer des stratégies. Déjà, il s'est inscrit dans son programme sectoriel Le Paquet, donc des orientations très précises, stratégiques, pour la prise en charge de cette catégorie d'enfants en situation de handicap et donc d'enfants sourds, muets, mais aussi au niveau des étudiants issues des assistes de l'éducation et de la formation avec le conseil présidentiel. Je pense que le président de la République a donné des orientations très précises au niveau de la décision numéro 6 pour une prise en charge correcte de l'éducation des filles, mais aussi de l'éducation des enfants en situation de handicap. Vous savez, nous avons des institutions spéciales, basées surtout au niveau de Dakar et de Thiers, des institutions qui prennent en charge les handicaps lourds. C'est l'école, le centre verbotonale que vous connaissez tous, qui prend en charge les enfants sourds, muets, mais c'est une seule institution au niveau national et qui se trouve à Dakar et qui ne peut pas prendre même beaucoup d'effectifs. Nous avons l'INEFJA de Thiers qui prend en charge les enfants déficients visuels, ce qu'on appelle communément les aveugles. C'est une seule institution au niveau national qui se trouve à Thiers. Nous avons le centre Taliboudabo qui prend les handicaps physiques moteurs au niveau de Dakar et aussi le centre de formation des déficients intellectuels. Il n'y a que ces quatre institutions spécialisées au niveau du Sénégal, mais les enfants en situation de handicap, on les retrouve partout, dans toutes les régions du Sénégal, dans toutes les localités. Et le ministère de l'Éducation a le devoir aussi de leur assurer une scolarisation. C'est la raison pour laquelle on est en train de développer ce qu'on appelle l'éducation inclusive. L'éducation inclusive consiste à prendre les enfants, à mettre les enfants en situation de handicap dans les écoles classiques, à côté des autres enfants du normaux. C'est ça qui va permettre de faciliter, de démocratiser l'accès pour ces enfants et d'éviter la stigmatisation dont ils font souvent l'objet. Donc de leur assurer une scolarisation à côté des autres enfants et de leur permettre véritablement de bénéficier et de marcher au même rythme que les autres enfants. C'est ça que nous sommes en train de développer maintenant. Nous avons un projet sur les déficients visuels dans cinq régions. Nous avons enrôlé à Dakar, dans la balle de Dakar, dans trois écoles inclusives, 167 enfants déficients visuels, aveugles carrément, qui ont bénéficié d'une scolarisation. Et l'année dernière, nous avons présenté la première promotion à l'examen de fin de cycle, le CFE. Et nous avons un taux d'admis de 86% au niveau du CFE. Et à l'entrée en sixième, tous ces enfants qui ont été présentés ont réussi. Donc on a eu un taux de 100%. Nous sommes en train d'étendre cette expérience dans la région de Lougue et dans la région de Kowlek. A Ziegenchor et à Dakar, nous sommes en train de développer l'inclusion scolaire pour les enfants déficients auditifs. Donc c'est la raison de cette cérémonie de lancement. Mais nous avons déjà commencé ce processus à Dakar, au niveau de la balle de Dakar, à Rifisq, mais aussi au niveau de Koloban. Nous sommes en train d'étendre cette expérience qui nous a donné vraiment des satisfactions. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation, où ces enfants se sont bien comportés. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement de mettre ces enfants à l'école pour se faire bonne conscience, mais il faut aussi leur assurer une éducation de qualité qui puisse leur permettre de développer des compétences comme les autres enfants et de réussir à l'école et de pouvoir peut-être s'insérer, comme je l'ai dit tantôt, dans la vie. C'est ça qui fait que nous accompagnons ces programmes quand même d'un suivi et de dévaluation régulière pour vérifier le niveau de performance de ces élèves. À Ziegenchor, nous allons lancer, mais Ziegenchor, ce n'est pas la première fois qu'on est dans l'éducation inclusive. Depuis 2008, je pense qu'avec Handicap International, il y a eu beaucoup de projets qui ont été menés. Moi-même, l'année dernière, j'étais venue faire un suivi à Ziegenchor, mais aussi à Nianguis, pour voir un peu comment les enfants en situation de handicap sont pris dans les écoles dites ordinaires. Aujourd'hui, nous sommes venus pour prendre en charge une autre frange des enfants handicapés. C'est la frange enfant sourmier. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle le langage des signes. Parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau du Sénégal, la première expérience que nous avons eue dans l'institution spéciale, c'est l'éducation à travers un système verbotonal, qui consiste à mettre des appareils au niveau des oreilles et avec un appareil qu'on a au niveau central de la classe, qu'on puisse communiquer avec les élèves. Mais ce système est très coûteux, pour permettre vraiment de démocratiser, c'est pour prendre en charge le plus grand nombre d'enfants. Donc, sourmier, on a développé maintenant ce qu'on appelle le langage des signes, qui est beaucoup plus facile et qu'on peut appliquer partout, qui ne demandent pas de matériel préalable. Donc, vous l'avez vu, l'enseignante, sa prestation tout à l'heure, il suffit juste à travers des signes, de communiquer avec les élèves pour permettre de se faire comprendre. Donc, nous sommes aujourd'hui à Zégachor pour développer cette expérience et nous irons tout à l'heure à l'école aussi pour communier avec les enseignants, pour les encourager et pour voir concrètement, parce que ce qu'on a vu ici, c'est des enfants sourds mieux seulement. Mais il faut dire que ces enfants vont côtoyer d'autres enfants, donc d'autres enfants qui n'ont pas de problème et que le maître devra gérer à travers des stratégies, dans le cadre de la pédagogie, donc différencier, gérer un groupe d'enfants où il y a des sourds et des enfants qui n'ont pas de problème. Donc, c'est ça où se trouve vraiment la complexité de l'âge. Il faut dire que pour cette année, le ministère de l'éducation va aussi jouer sa partition en termes que, comme je vous l'ai dit, il y a une étude qui a été menée par le ministère de l'éducation appuyée par l'USAID et qui va faire l'objet d'une intervention d'envergure pour Zégachor, Kolda, Seju et Kiedougou. C'est l'étude sur les exclus. Nous avons mené une étude et nous avons vu qu'il y a 37% d'enfants hors système, d'enfants en âge de scolarisation qui sont hors système. Et parmi ces enfants, comme je l'ai dit tantôt, il y a 29% qui n'ont jamais été à l'école. Bon, dis-moi, c'est l'école formelle, parce qu'il y a d'autres formes de scolarisation, notamment les DARA. Peut-être que ces enfants étaient dans les DARA. Et 8% d'enfants, dans ce pourcentage, qui ont été à l'école mais qui ont quitté. Maintenant, on est en train de développer des stratégies de maintien et de soutien scolaire pour venir en aide déjà aux enfants en difficulté, pour éviter le décrochage scolaire précoce, pour qu'ils restent à l'école et qu'ils réussissent à l'école. Donc ça, c'est des interventions en vue. Mais pour ceux qui n'ont jamais été à l'école aussi, on va développer cette intervention d'envergure, comme je vous ai dit dans la partie sud avec l'USAID, qui va permettre vraiment de voir comment, à travers des classes passerelles, faire revenir certains à travers des raccourcis que nous allons trouver, ceux qui sont moins âgés, les faire venir à l'école, mais pour les autres, développer aussi la formation professionnelle et l'insertion, donc qui va leur permettre de pouvoir aussi jouer le rôle en tant que citoyen dans le développement de ce pays. Merci.